Des dizaines de milliers de personnes défilent depuis le 6 juin au Brésil. La majorité est jeune, issue de la classe moyenne, et n'appartient à aucun parti politique comme Stéphanie et Louisa. Ces étudiantes réclament un meilleur système d'éducation et de santé, et s'indignent contre la corruption de la classe politique. Je pense que le moment est arrivé pour que le peuple brésilien comprenne qu'on ne peut plus accepter un système pareil. C'est ici, à Sao Paulo, que le mouvement est né. Une décision presque anodine a mis le feu aux poudres, la hausse du prix des transports. Anodine, mais symbolique, dans un pays où l'inflation est galopante et la croissance économique en repli. Le recul des autorités dans plusieurs villes n'a pas suffi à calmer la protestation. Au Brésil, 40 millions de personnes ont accédé à la classe moyenne, qui aujourd'hui représente la moitié de la population grâce aux programmes sociaux du gouvernement, avec des aspirations nouvelles. Les jeunes veulent être mobiles, ils veulent pouvoir sortir dans la rue, aller à des événements culturels. On a besoin de se sentir unis, la ville est très individualiste. Le mouvement n'a pas de leader identifié, et les jeunes se donnent rendez-vous via les réseaux sociaux. C'est un profil jeune, mais des jeunes bien formés. Des étudiants qui se mélangent avec un nombre moins important de personnes âgées et de travailleurs. ... Sous-titrage ST' 501